Vous êtes au bon endroit si vous cherchez l'outil de référence pour les coachs ambitieux. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un outil que j'utilise depuis plus de deux ans maintenant. Avant, j'utilisais trois, quatre outils à la place de cet outil. C'est vraiment un outil de référence. Il y a un inconvénient, le principal, c'est le tarif. Si vous voulez le savoir, si vous voulez le connaître, je vous invite à regarder. Je crois que je peux vous le dire de tête. Je vous mets le lien. Si jamais vous voulez passer par mon lien affilié, n'hésitez pas. Ça me permettra de toucher une commission pour faire leur promotion tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment vendre avec Kajabi, comment encaisser concrètement. C'est le plus important. À la limite, après ça, vous pouvez partir. Le problème, c'est que si vous voulez juste encaisser un client, ça ne sert à rien de prendre un outil comme Kajabi qui va vous coûter du coup 150 dollars par mois avec deux semaines d'essai. Là où ça doit être intéressant, c'est la partie automatisation. Comment créer un tunnel de vente simple et efficace pour pouvoir automatiser tout ça ? Coucou Elisa qui nous a rejoint. Je me permets de couper vos micros et je vous laisserai partager après quand vous aurez des questions. Et puis, le troisième point, c'est un point qui peut être important parce que c'est un des principaux avantages de Kajabi. C'est offrir un espace membre pour les clients. Si vous avez de la formation en ligne, vous allez voir, tout est très beau. Tout est très efficace. Et du coup, j'espère que ça va vous convaincre de passer sur Kajabi ou pas. Et le but, c'est vraiment de vous donner un meilleur aperçu possible. Donc, deux objectifs. Soit vous êtes là pour voir si Kajabi est fait pour vous. Donc, ça va être génial pour vous. Soit comme Edna, vous avez déjà pris Kajabi et du coup, vous allez pouvoir construire tout ça. Pour rappel, il y aura le replay. À tout moment, vous pourrez revoir tout ça. Edna, tes clients de Mission Passion au coaching. Si tu as des questions, je peux t'aider avec grand plaisir. Donc déjà, je vais vous présenter les meilleurs outils. Par catégorie, pour faire simple. Je simplifie. Et là, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à choisir. Le but, c'est que Kajabi n'est pas fait pour tout le monde et n'est pas fait pour tous les besoins. Si vous voulez juste, entre guillemets, créer un site web, utiliser des outils comme Wix, Squarespace, WordPress. Si votre besoin, c'est juste de faire grandir votre base d'audience, sous-entendu, vous voulez juste des emails, vous voulez capter des emails, ConvertKit, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour ça. Non, plus précisément, c'est le meilleur outil de marketing par email pour ça. Si vous voulez juste, entre guillemets, offrir des formations en ligne, Gumroad et Podia sont des très bons outils pour ça et beaucoup moins chers. Et si vous voulez créer des tunnels de vente complets, il y a des outils comme System.io et ClickFunnels. Du coup, pourquoi choisir Kajabi ? C'est si vous voulez tout avoir à un seul endroit. Toutes ces fonctionnalités, vous pouvez les retrouver sur Kajabi. Donc, juste pour être clair, si vous voulez juste un site web, à la limite, plus comment capter des emails, prenez peut-être pas Kajabi. Si vous voulez juste héberger des formations en ligne et faire des tunnels de vente, prenez peut-être pas Kajabi. Par contre, si vous voulez tout, utilisez Kajabi. Donc, ça, c'est votre premier besoin. Vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous voulez tout. Deuxième point, c'est que pour vous, c'est très important d'avoir un outil élégant pour vous et vos clients, parce qu'il y a des très bons outils qui sont bons pour vous, mais pour vos clients, ce n'est pas agréable. Je tiens à préciser que le support, il est en anglais. Donc, encore une fois, là, si vous n'êtes pas du tout anglophone ou vous ne pouvez pas exprimer un besoin en anglais, vous allez être bloqué. Et du coup, c'est pour ça que je vous propose Système.io. Là aussi, je vais vous mettre le lien, parce que Système.io, c'est le meilleur rapport qualité-prix en français. Et je vais vous dire un truc, c'est comme Kajabi, mais tout un peu moins bien à mon goût. C'est un peu moins joli, un peu moins fonctionnel. Les fonctionnalités sont moins avancées. Tout est pour moi un peu moins bien. Le gros avantage, par contre, de Système.io, c'est que c'est gratuit. Ceci étant dit, on va pouvoir aller rentrer dans le vif du sujet maintenant et aller sur Kajabi. Juste, je vous donne quelques aperçus de ce qui est possible avec Kajabi. Ça, c'est trois sites de clients qu'on a fait. C'est des clients en mentorat. Là, c'était Hélène que j'ai interviewé, que vous avez peut-être vu récemment. Tout ça, c'est fait avec Kajabi. Sarah qui a fait ça avec Kajabi. C'est juste magnifique. Et Christine qui a fait ça avec Kajabi. Évidemment, comme c'est des clients en mentorat, on les a clairement aidés. Mamadou, plus précisément, les a aidés. Mais comme ça, ça vous donne un aperçu de tout ce qui est possible avec Kajabi. Je prends les questions-réponses juste après. J'aimerais vraiment attaquer ce premier point, comment encaisser un client. Donc, pour ne pas vous embrouiller, pour que vous ne soyez pas perdus, je vais passer d'un compte à un autre en fait. Parce que moi, j'ai le forfait premium à 400 dollars par mois. Du coup, je peux faire trois sites. Donc, parfois, je vais utiliser mon site actuel de coach en mission et parfois, je vais utiliser mon nouveau site où il n'y a rien pour le moment qui est entrepreneur en mission. Tout ça, c'est des détails. Ça ne vous intéresse pas. Mais si jamais vous êtes curieux, vous vous dites, mais tiens, il n'y a pas les mêmes chiffres et tout. C'est normal. Vous êtes sur Kajabi. Vous avez pris l'offre de ces Kajabi ou vous avez payé sur Kajabi. Votre priorité, c'est d'encaisser un client. Donc, la priorité pour vous, ce sera de commencer à aller ici dans les réglages. Coucou à Claudine qui nous a rejoint. Et une fois dans les réglages, c'est très simple. Vous allez dans chacune des rubriques et vous remplissez tout. Moi, aujourd'hui, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est dans Payment Integrations. Donc là, il va falloir connecter votre compte Stripe au PayPal. Sans ça, vous ne pourrez pas encaisser. Donc, je ne vais pas vous faire un tuto complet PayPal Stripe, sinon on en a vraiment pour trois jours. Mais Paypal, vous allez sur paypal.com. Stripe, vous allez sur stripe.com et vous créez vos comptes. Si vous avez déjà vos comptes, il suffit de faire connect. Et du coup, je vais vous montrer juste la première étape. Pour Stripe, vous faites connect. Si vous n'avez pas de compte Stripe, vous cliquez là. Sinon, vous cliquez là. Et puis après, vous suivez juste le guide. Il faut comprendre un peu l'anglais. Vous allez créer un sous-compte et vous allez pouvoir le rattacher. Juste, entre guillemets, faites juste suivre les étapes. Donc, ça, ça va être vraiment la base de la base de prendre les paiements. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Je reviens sur Kajabi. Je pars du principe que ça, vous avez réussi à le faire. Vous avez connecté Stripe à PayPal. Une fois que vous avez fait ça, autre chose qui peut être importante, c'est d'acheter un nom de domaine pour avoir quelque chose de plus aidant. que quelque chose comme ça. En attendant, pour que ce soit fonctionnel, vous pouvez dès à présent configurer le nom de domaine. Moi, par exemple, je vais l'appeler EEM, Entrepreneur en Mission. Je ne sais pas si ça marche. C'est le nom de ma deuxième société. Voilà. Mais si vous voulez mettre votre propre URL, vous cliquerez ici et il faudra acheter l'URL chez Younose, par exemple, et le connecter ici. Autre chose importante ici, c'est la partie réglage marketing. Donc là, ça va être important de mettre ça. Moi, je crois que c'est une URL. Bref, ce n'est pas grave. Ici, je vais mettre mon adresse. Et ça, ça va être utile et nécessaire quand vous allez envoyer des e-mails. Vous voyez ici, on est dans réglage marketing. Donc, à la fin de vos e-mails, quand vous allez envoyer des e-mails, il y aura votre adresse. Maintenant, si vous n'avez pas encore fait de société ou vous avez fait une société, mais vous ne voulez pas que vous l'avez basée à votre domicile et que vous ne voulez pas que les gens sachent où vous habitez, chose qui est complètement compréhensible. Quand j'étais célibataire, je m'en fichais, mais quand je me suis marié, j'ai fait attention à ça. Vous pouvez, si vous habitez au 15, vous écrivez 13. Franchement, personne ne viendra vous chercher des problèmes. Votre sécurité est plus importante que ça. Tout ça, ici, il va falloir mettre votre e-mail que vous aurez acheté chez Younose, par exemple, ou sur Google Workspace. Ce n'est pas le but de parler de ça aujourd'hui parce que sinon, encore une fois, on ne va pas avoir le temps de travailler sur Kajabi. Mais voilà, si vous avez un e-mail personnalisé, vous faites ça. Si en attendant, vous n'avez qu'un Gmail, vous utilisez un Gmail. Ce ne sera pas idéal, mais pour commencer, ça suffira. Qu'est-ce qui m'a mis ? Ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Ça, je vous laisse remplir. Et encore une fois, je vous laisse remplir. Et quand ça s'est fait, franchement, vous avez déjà l'essentiel. On va faire une pause ici maintenant pour ceux qui ont Kajabi, qui ont peut-être des questions. Je vais y répondre. Et après la pause, donc là, c'était les réglages de base, on va vraiment rentrer dans le comment facturer les clients concrètement. Et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints entre temps. Qui a des questions sur la partie réglage ? Est-ce que Edna, tu as déjà commencé à bidouiller ? Est-ce que tu es bloquée à certains endroits ? Ou on rentre dans des choses plus concrètes ? En effet, j'ai essayé de connecter mon compte Stripe et je n'y arrive pas, ça coince. Est-ce que tu saurais me dire à quel moment ça coince ? J'ai créé un nouveau sous-compte dans Stripe. J'ai renseigné toutes les infos qu'il faut renseigner et après, je suis bloquée. Mais il y a quoi comme message d'erreur ? En fait, je n'ai même pas de message d'erreur. Ça veut dire que lorsque je retourne, du coup, après dans Stripe, je ne sais pas où aller pour connecter Kajabi. En fait, la vidéo, je pense qu'il y a dans Kajabi, le tuto, il est plus ancien que la version actuelle de Stripe. Et du coup, je ne sais pas où aller. OK. Alors ça, on verra toi et moi en coaching plus précisément vu que c'est très précis. À ton cas, ça ne va pas intéresser les autres. Par contre, il faut qu'on le fasse parce que sinon, si tu ne peux pas intéresser, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon, N.A. ou les autres ? Sur la partie réglage de base, je ne pense pas. Il faudra que j'y fasse un tour parce que je n'ai pas commencé par là, en fait. OK. Top. Il n'y a aucun problème. Let's go. On continue. Admettons qu'on a tout réglé. Maintenant, comment on va encaisser ? Alors, le fonctionnement est le suivant. La première chose à faire, c'est qu'il va falloir créer un produit. Là, c'est un peu subtil. C'est un peu subtil. C'est un peu technique. Mais ça ne devra pas vous faire peur si je m'y prends bien. Comment se passe une vente sur Kajabi ? Ce n'est pas juste quelqu'un achète et paye et c'est réglé. Vous devez créer une offre. Quand la personne achète l'offre, elle accède à un produit. Vous devez créer une offre. Quand la personne achète, elle doit accéder à un produit. La subtilité, c'est que vous pouvez acheter une offre et il peut y avoir plusieurs produits. C'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça que les produits, c'est par exemple vos formations. Nous, on va en faire un. Admettons, là, je fais du coaching. Je fais un truc de base. Coaching, programme. Vous avez même des templates. Je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je vais juste regarder ce qu'ils vont faire. On va l'utiliser juste pour le fun. Mais sinon, je vous invite plutôt à faire blank pour faire simple. Ici, accompagnement, confiance en soi. Admettons que je fasse ça. Je remplis ça. Ce n'est pas très important. Ici, je peux mettre une image. Vous l'aurez compris, je vais à l'essentiel aujourd'hui. Le produit est en train d'être créé. Pour rappel, encore une fois, vous ne pouvez pas vendre une offre sans qu'il y ait de produit. S'il n'y a pas de produit, vous ne pouvez pas vendre d'offres parce que quand quelqu'un paye pour une offre, s'il n'y a pas de produit derrière, elle n'a payé pour rien. En tout cas, c'est fait comme ça, techniquement parlant. Vous voyez ? Je savais que ce n'était pas une bonne idée parce que c'est un template qui peut être intéressant. On regarde tout ça. Mais ça, c'est quand vous avez vraiment des programmes de groupe. Nous, on va recommencer. On va faire le blank. Je vais le supprimer. Je fais un new product. Et je vais faire blank. coaching, confiance en soi. Bonsoir pour les entrepreneurs. On verra à la fin du workshop si c'est un produit que j'ai vraiment envie de créer ou pas parce que c'est vrai que ça me plairait. Mais bon, c'est plus fun pour moi de créer un vrai truc potentiellement que je peux vendre qu'un truc totalement fictif. Donc, le produit, il est créé. Techniquement, il est créé. Je n'aurai pas besoin d'avancer. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter là parce que le problème, c'est que la personne, quand elle va acheter, elle va avoir blank category, blank pause. Donc, ce que je vous invite à faire au minimum du minimum, on va aller ici. On va mettre dans la catégorie, bienvenue. Et là, on va mettre Merci pour ta confiance. Salut, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te compter parmi les premiers clients. de ce nouveau programme que j'ai en tête depuis des années. À tout moment, je suis disponible sur supportarbaldingencia.com Je t'invite à consulter ton WhatsApp dans lequel je t'invite à consulter notre conversation WhatsApp pour fixer notre premier rendez-vous si ce n'est pas déjà fait. OK ? Donc là, il n'y a pas de média, mais je pourrais très bien ajouter une vidéo ou même un audio. À 16 semaines, c'est une évaluation. Ce n'est pas pertinent quand une fois, on fait au plus simple. On va voir la structure d'un produit dans la troisième partie de ce webinaire. Donc, ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui. Donc, juste pour vous montrer la vue d'un client. Un client paye et on n'a pas vu encore comment il paye. Il rentre là, il voit ici Start Course, il clique ici, il voit, il n'y a pas d'image là et il voit le texte. OK ? Il y a plein de choses à configurer comme vous pouvez le voir. On va le voir très rapidement. Donc, la première, l'une des premières choses, c'est traduire ça, changer ça et changer la bannière. Donc, comment on fait tout ça ? On va aller dans Website. On va choisir un thème pour commencer. OK, je vais en profiter. Tiens, c'est mon nouveau site. Qu'est-ce qui a l'air cool ? Ça, c'est des nouveaux en plus qu'ils ont créés. OK, je vais prendre ça. Violet ? je peux faire ça. Non, elle est violée. De toute façon, on pourra changer les couleurs. Je prends un thème. Donc, je vous rappelle, mon objectif, c'est de changer, de traduire les textes là. Donc, je vais, si je vais un peu vite, de toute façon, il y a le replay. Donc, je vais dans le produit. Je reviens en arrière pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, je suis dans Produits, All Products. Je clique ici. Je vais dans Customize. Et ici, je vais dans Customize. Normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ici, je vais tout changer. Déjà, le header, je vais l'enlever. Encore une fois, je suis là pour faire simple. Ici, je vais, je vais traduire. Démarrer. Reprendre le programme. Recommencer le programme. Vous voyez, moi, c'est un peu affiché parce que je l'ai déjà fait par le passé. Ici, je vais changer. 35 ans, marié et papa d'une fille. Ici, je vais mettre Lingen. Coach et mentor. Et ici, je peux juste mettre une photo rapide. la taille de l'image n'est pas bonne. Il faut juste que je sois plus petit. C'est vraiment pas le plus important, mais puisqu'on y est. Allez, tiens, est-ce que ça l'a pas ? Coucou à Anthony qui nous a rejoint. Et donc, voilà. Ici, l'image est en train d'être mise. Ici, je change aussi. Je sauvegarde. Voilà. Donc, la bannière, elle est partie. On a traduit. Ici aussi, je peux le traduire. Leçon complétée. Et ici, moi, j'aime bien soit tout supprimer en bas là ou soit vous mettez un truc avec votre e-mail si besoin en dessous pour le footer et ça va apparaître en bas. Quand ce n'est pas très utile, je vais un peu plus vite. Quand c'est plus important, je ralentis. À tout moment, vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans le chat. J'ai un œil sur le chat aussi. Voilà. Donc, il y a d'autres réglages. On ne va pas revenir dessus. Là, on a configuré très rapidement un produit. Encore une fois, en troisième partie, on rentrera plus dans le détail. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vend du coaching. On ne vend pas une formation en ligne. Je n'ai pas besoin que le truc soit magnifique. Limite, il n'y a rien. Ce n'est pas grave parce que ce qu'on veut, c'est qu'on a eu le prospect au téléphone. Est-ce que tu veux rejoindre ? OK, on prend rendez-vous. OK, il ne te reste plus qu'à payer. Il va, il paye et après, il n'a même pas besoin de se connecter sur Kajabi en réalité. Mais si vous mettez des formations, des vidéos et tout, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai configuré très rapidement et là, c'est correct. Maintenant, je peux changer ça, ça, ça. J'ai mon produit. Je vous disais tout à l'heure, avant de vendre un produit, j'ai besoin de créer une offre. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Alors, je vais le faire sur mon autre compte. Je vais le faire sur mon vrai compte. Donc là, je vais créer une offre et je vais l'appeler test. OK, comme ça, mon équipe, elle n'est pas troublée. Test, test, test. Alors, juste que vous sachiez, moi, j'utilise Kajabi pour prendre les paiements, mais je prends aussi des virements bancaires et j'utilise d'autres outils comme GoCardless. Donc, j'utilise Kajabi, mais pas exclusivement. voilà, juste que vous sachiez. Test et ici, j'appelle coaching, confiance en soi. Donc, quand je crée une nouvelle offre, je vais choisir un produit. là, le produit, imaginez que c'est le produit que j'ai créé tout à l'heure. D'accord ? Donc, appelons-le maintenant. Et là, je peux faire plusieurs types de paiements. On va faire le plus simple en une fois. OK ? C'est, admettons, 500 euros parce que vous débutez et vous créez. Du coup, je reprends. Encore une fois, vous vendez une offre et le client accède à un produit. Donc, vous voyez ici, quand la personne achète cette offre, elle bénéficie de ce produit-là. Mais je peux ajouter d'autres produits en fait. Je peux en ajouter combien je veux si j'ai d'autres produits de créer sur mon compte. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est que si vous avez plusieurs formations, vous pouvez créer une seule offre et donner accès à plusieurs formations plutôt que de créer plein, plein, plein d'offres. Oui. Du coup, on a presque terminé. Il y a une dernière étape. C'est ici, aller sur ce qu'on appelle le bond commande, le checkout page en anglais. Le bond commande, par défaut, il est comme ça, il n'est tout pas beau et c'est normal. Donc, moi, je désactiverai ça pour commencer. Cette bande bleue, on ne la veut pas forcément. est ici. Je vais, voilà. Et si je mets en nous rejoignant, vous aurez accès à, par exemple, 13 semaines de coaching d'une heure avec Lingueil. Demi journée d'immersion un pack de bienvenue envoyé chez vous et surtout de la bienveillance et atteindre vos objectifs. Ici, on ne va pas faire du groupe copywriting. Normalement, ce n'est pas cette page qui va faire vendre. Encore une fois, vous passez par le téléphone. Donc, la personne, elle est là, elle est déjà convaincue normalement. Donc, une fois qu'on a configuré cette page, il ne nous reste plus qu'à faire Get Link. Et là, j'ai le lien. Donc, le lien, si par exemple, ne l'utilisez pas, n'achetez rien dessus, je vous l'ai mis dans le chat, mais si vous cliquez sur ce lien, là, vous l'avez vu, en seulement quelques minutes, même s'il faut installer Stripe, vos clients peuvent déjà payer avec vous. Ils n'auront plus qu'à rentrer leur numéro de carte bancaire. Vous voyez, leur numéro de carte bancaire. S'ils veulent payer par PayPal, ils pourront, si vous le connectez, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Si on paye, une fois qu'ils auront fini, ils vont atterrir sur la page du produit et ils vont atterrir là. Une dernière chose que vous pouvez faire, on va le voir, on va le voir là. Alors, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, mais encore une fois, on ne rentre pas dans trop de détails. c'est des automations. Quand la personne achète, au bout de combien de jours on lui envoie un e-mail, on l'inscrit à une séquence d'e-mail, etc. Mais par contre, ça là, ici, il faut le faire. vous envoyer un e-mail quand vous avez un nouveau client déjà, comme ça, vous êtes sûr. Envoyer le client vers une page de remerciement quand elle a effectué son paiement. et ici, utiliser un e-mail, un nouvel e-mail. Ici, c'est par exemple bienvenue. Merci pour ta confiance. Nous avons déjà pris rendez-vous normalement. Donc, hâte de te retrouver à notre prochaine session. À tout moment, je suis disponible sur WhatsApp du lundi au vendredi. Donc, rien qu'en écrivant ça, là, ici, ce sera envoyé par e-mail dès que la personne aura payé. Et pour ne pas se prendre la tête, vous mettez ici, pareil, sur la page de remerciement. De sorte que quand elle a payé, le client, en fait, quand le client a payé, il tombe sur votre page de remerciement et là, on va faire sauvegarder. OK. Voilà, elle tombe sur ça. Et puis après, pour appuyer sur ça, une petite faute, quoi, l'accueil, ce n'est pas le bon lien. Ici, il va falloir mettre le lien. Et généralement, c'est le lien, moi, je l'ai configuré comme ça, c'est slash library. Du coup, quand je fais ça et que le client a payé, OK. Je vais ici et vous voyez le lien. Sauf que là, le lien, il n'est pas en hyper lien. Donc, on va le refaire. Je clique ici et je clique ici pour consulter la vidéo de bienvenue, par exemple. Le but, encore une fois, en tant que coach, vous n'avez pas besoin de créer une formation en ligne. Si vous en avez une, c'est bien, mais ce n'est pas du tout obligatoire quand vous commencez. Et du coup, on va faire une prévisualisation de la page de remerciement. Comme ça, la personne, elle clique là, elle tombe sur cette page et elle accède à toutes les formations dont elle a besoin. J'ai bientôt fini et je laisserai le temps pour des questions-réponses. Donc, vous l'avez vu, on a créé un produit, on a créé une offre, on a rattaché le produit à l'offre, on a créé le bon de commande et du coup, la trajectoire, c'est bon de commande. Je rentre mes infos de paiement, j'achète et je tombe sur la page de remerciement où il y aura un lien vers la page où il y aura le produit. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais vous dire ? Non, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc, let's go pour un temps de questions-réponses. Est-ce que c'est clair pour vous ? Sinon, posez-moi toutes vos questions, on peut prendre 5 minutes sans aucun problème. Je vous écoute. Est-ce que vous en avez ? Si vous n'avez pas de questions, on continue. bienvenue à ceux qui sont arrivés en cours de chemin. Désolé encore une fois pour l'email, mais on voit 3 choses aujourd'hui, comment vendre. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va voir comment automatiser, on crée un tunnel de vente et puis après, on va voir comment créer un espace de vente un peu plus évolu. C'est bon pour vous ou pas pour cette première partie ? OK ? Je fais un dernier résumé rapide comme ça, je suis sûr que c'est bien clair pour vous. et puis, il va falloir que je ferme tout ça. Donc, je rappelle, première chose à faire, créer un produit. Je l'ai créé là. OK ? Deuxième chose à faire, deuxième chose à faire, créer une offre. une fois que l'offre est créée, crée le bon de commande et le lien du bon de commande, on peut l'envoyer. Est-ce que vous avez des questions ? Vraiment pas ? Je passe à la suite. Alors, la suite, c'est la partie la plus intéressante. C'est aussi la partie la plus technique. OK ? Si ça peut vous paraître impressionnant, je vais vous dire un truc tout de suite. Ça reste l'outil le plus simple par rapport aux concurrents, d'une part. Et en fait, surtout, si vous comparez par rapport aux bénéfices que ça peut vous apporter, le petit tracas que ça va vous coûter n'est rien du tout. Parce qu'à terme, le but, je peux vous montrer un de mes tunnels de vente. parce que je vais aller. Le résultat, c'est quelque chose comme en ce moment, par exemple, on fait de la pub Facebook. Les stats ne sont pas hyper précises. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bots quand on fait de la pub. Il y a du trafic d'ordinateurs. Ce n'est pas de vraies personnes. Je vous laisse quand même imaginer. Il y a eu 5500 personnes et encore une fois, ce n'est pas cohérent parce qu'il y a eu des bots qui sont venus sur une page de présentation du livre. 608 sont allés sur le bon de commande et sur ces 608, il y en a 68 qui ont acheté le livre. Concrètement, je vais vous montrer le tunnel de vente. Quand je fais de la pub sur Facebook, on renvoie vers cette page. Cette page, la personne, elle regarde et clique sur « Je commande ». Ça, c'est une page de présentation. On ne l'a pas encore vue cette page. On va le faire juste après. C'est une page de présentation. Je clique là, je tombe sur le fameux bon de commande de tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Si vous achetez le bon de commande, dans mon cas, ce n'est pas la page de remerciement tout de suite, c'est un upsell pour le kit du créateur. C'est-à-dire que c'est une vente additionnelle. La personne ici remplit tout ça et puis après, nous, en plus, on l'automatise avec notre outil pour envoyer les livres. C'est assez complexe ce qu'il y a derrière, mais je peux vous dire que sans ce genre d'outil, il faudrait deux humains rien que pour gérer ça. J'exagère un petit peu. Une personne à temps complet pour gérer tout ça. Merci, la technologie. Et là, tu regarderas le replay. Alors, du coup, comment on fait ? Comment on fait ? Pour créer un tunnel de vente, il faut trois ingrédients. Il faut une page de présentation. Ok, j'essaye de voir comment je peux vous le présenter le plus simplement. Déjà, le tunnel de vente, il sert à quoi ? On va commencer par ça. En tant que coach, surtout, interdiction de faire un tunnel de vente pour vendre votre coaching. Ce serait la pire erreur au monde. Sauf si vous faites déjà 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 100 000 euros et encore. Et encore, ce serait une erreur en réalité. Donc, pourquoi on fait un tunnel de vente ? On fait un tunnel de vente pour capter des leads. Par exemple, vous avez créé un PDF que vous voulez que les gens téléchargent gratuitement. Comme ça, vous récupérez l'email et vous pouvez envoyer des emails. Donc, première chose à faire, on va aller sur website. Laissez-moi réfléchir si le mieux, c'est sur website. On va aller sur marketing et on va créer une pipeline. Une pipeline, c'est leur manière de dire un tunnel de vente. Le pipeline, on va mettre freebie, donc c'est-à-dire qu'on offre un PDF. D'ailleurs, il vous présente Optin Thank You Page. Et nous, on va la complexifier un petit peu. et puis même, on peut même faire, comment on peut faire ? On ne va même pas offrir un PDF. Allez-y, on va offrir un PDF. E-book, gagner confiance en soi et augmenter son CA. Donc là, il faudra mettre le PDF. Donc moi, je vais mettre un PDF fictif. Mon RIB. Et je fais Generate Pipeline. Ok. Donc, actuellement, le tunnel de vente, c'est ici la page de... Oui, c'est ça. C'est la page d'opt-in, la page d'atterrissage, la landing page, ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler de plein de manières différentes. Donc ici, pour faire simple, on va commencer simple. On va juste appeler ça le livret qui vous qui boostera votre confiance et votre entreprise. Ici, découvrez les 13 secrets d'un entrepreneur qui a confiance en soi et qui attire les opportunités. ici, ici, je vais travailler rapidement. Ici, je vais changer quelque chose, je vais mettre nouveauté. parce que j'aurais ma nouveauté. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous doutez constamment de vos compétences, etc. Ce e-book est pour vous. Ici, il me manquait un petit truc. Ici, c'est téléchargement. la personne, qu'est-ce qui se passe ? Elle va sur cette page, elle rentre son prénom, nom, et puis, l'étape d'après, c'est la fameuse séquence d'email. La séquence d'email, c'est quoi ? C'est une suite d'email qui va endoctriner, je n'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça, qui va endoctriner, qui va éduquer, qui va sensibiliser votre audience, à qui vous êtes, à ce que vous faites pour lui donner envie de travailler avec vous. Par exemple, le premier email, ça va être comme promis, voici ton livret booster, si vous l'appelez comme ça. Et là, vous commencez bienvenue dans la communauté, blablabla, blablabla, là, vous enregistrez et vous avez votre premier email que vous pouvez changer à tout moment. Vous pouvez revenir en arrière et ajouter d'autres emails. Je veux que le lendemain, ils reçoivent un autre email pour continuer à le sensibiliser, donc un jour après son inscription. Et ici, je vais peut-être par exemple mettre on s'appelle marre d'être incompris et seul. Voici la possibilité pour toi d'être coaché individuellement par mois et en plus, c'est offert. Ok, je ne dis pas du tout qu'il faille écrire ça, c'est juste pour faire un truc simple. Et je peux comme ça ajouter une séquence d'emails. Il y a même, j'ai déjà entendu des marketeurs qui font des séquences d'emails sur les 12 prochains mois pendant un an. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est possible. Et je peux en ajouter comme ça à la suite des emails. qui est deux jours après son inscription. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Bla, bla, bla. Réservez ici votre appel avec moi. URL. Ainsi, vous pourrez et là, vous mettez les bénéfices, vous l'avez compris. Bénéfice Bénéfice 1 Bénéfice 2 Etc. Donc, vous l'avez compris, vous enchaînez les emails comme ça. Donc, on revient à notre pipeline, à notre tunnel de vente. Vous voyez, la personne opt-in, dès que c'est fait, ça l'envoie vers l'e-book. Dès que c'est fait, elle va recevoir des emails parce qu'il y a une séquence d'emails et ça va la renvoyer vers la page de remerciement. Ou ici, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le lien de téléchargement tout de suite. Vous pouvez mettre une étude de cas, des cas clients, des interviews, etc. pour aider les gens à vous voir comme une figure d'autorité. Donc, ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a autre chose à vous présenter dans le tunnel de vente ? Donc, vous l'avez compris, quand vous faites du coaching haut de gamme, le tunnel de vente est un moyen d'avoir des leads. Mais ce n'est pas comme ça que vous vendez. C'est un tunnel de prospection, si vous voulez. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le tunnel de vente ? On a vu les emails, on a vu le produit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Comment je peux vous aider ? Je vous propose de faire une petite pause de deux minutes, comme ça, vous pouvez vous poser vos questions et moi, je vais chercher à boire. À tout de suite. de suite. Ok, on continue. Donc, ça, c'était le tunnel de vente. Voilà, en fait, c'est vraiment aussi simple que ça. Ok, vous pouvez même le tester si ça vous intéresse. je vous mets le lien, mais il y a un test. Je vous remonte le tunnel de vente. Vous allez sur cette page, vous mettez votre nom, prénom, vous recevez. Ah, vous allez recevoir mon RIB, mais bon. Faites-moi un virement si vous voulez, mais ça ne vous sert à rien. vous allez recevoir mon RIB, vous allez recevoir une série d'emails et puis, c'est aussi simple que ça. Ok, maintenant, il y a, je dis aussi simple que ça, c'est la technique. Après, il faut l'écrire, le PDF, mais vous pouvez faire des choses simples. Les choses simples, encore une fois, ça dépend de vos forces et vos faiblesses, mais vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez écrire, vous pouvez faire un audio, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de questions, on passe à la dernière partie. qui est comment créer un bon espace de formation. Admettons que vous avez déjà quelques clients, vous commencez à avoir une méthode que vous voulez communiquer. Donc là, l'étape d'après, c'est de créer un produit qui soit au top. Ok, donc on va juste aller plus loin que ce que je vous ai montré au tout début. Au tout début, je vous ai aidé à configurer les choses. Là, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc déjà, vous pouvez faire ajouter des catégories ou des sous-catégories. Ça, c'est nouveau les sous-catégories, je crois. Par exemple, je mets un comprendre ma mission de vie. Mettons, c'était un peu flippant comme première partie. Ici, je vais faire, si je devais faire évaluer mes compétences et mon potentiel. Allez, un petit dernier, ce serait... transformer transformer son offre pour avoir plus confiance en son produit. bref, ça vaut ce que ça vaut. voir. Donc là, le but, c'est de créer un bel espace de formation. J'ai créé mes trois catégories, j'en ai quatre en réalité. Et après, dedans, il va falloir que j'ajoute du contenu. Soit je ajoute une sous-catégorie encore, mais on va faire simple, on va faire un new post. Ici, on va mettre vidéo timidité. Je pense à toi, Nabil. Je ne sais pas si c'est toi, Nabil, mais voilà. Du coup, je clique dessus, je mets une vidéo, je choisis une vidéo que j'ai enregistrée. Je tiens juste pour le fun. Je tiens juste pour le fun. Est-ce que ça va ralentir ma connexion Internet ? OK. Juste pour le fun, j'ajoute ça. Je peux ajouter des fichiers à télécharger. OK. Je vais remettre mon RIM. Et puis, je peux faire des automations, mais encore une fois, ça, c'est trop complexe. Ici, je mets bien que les commentaires sont visibles si c'est ce que vous voulez et surtout ici, on clique sur Publier. Là, ici, on peut ajouter une image de présentation, mais ce n'est pas nécessaire. Si je sauvegarde pour quelqu'un qui a acheté mon programme, il va voir la vidéo. C'est cool, c'était un montage pour mon épouse. J'utilise ça. Il va voir qu'il peut télécharger un document. Et là, vous pouvez créer du blague. En plus, là, il peut dire trop bien cette vidéo car blablabla. Vous voyez ici, ce n'est pas traduit, il faut juste le retraduire à chaque page. Ça, c'est un peu laboureux. Je vous avoue, mais je crois qu'il y a un moyen de le faire tout le temps. tout le temps. Je vous ai montré comment uploader une vidéo dans une catégorie. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi glisser, déposer cette vidéo ailleurs. La déplacer. Ici, on va créer un nouveau post. Je vais aller sur ce post. Alors, attention, ici, il va falloir le mettre en publish plutôt que draft. Draft, ça veut dire brouillon. et l'idée, c'est de mettre en publié. OK. Quand ça, c'est fait, donc le produit, vous faites preview et vous regardez votre chef-l'œuvre. Et donc là, je vous invite à savoir, pour vos clients, c'est vachement agréable. Tout est très clair. OK. Est-ce que vous avez des questions sur la partie formation ? Finalement, je suis allé tellement vite, j'avais tellement peur de ne pas pouvoir tout faire rentrer, mais je pense qu'on a vu les principales fonctionnalités. Donc, un temps ouvert pour des questions-réponses. Si vraiment, vraiment, il n'y en a pas, on termine là. Et puis, si besoin, vous pourrez regarder le replay. Est-ce que vous avez des questions, Nabil et Anthony ? Les autres, ils n'ont pas eu le courage de rester et je peux comprendre. Si vous n'avez vraiment pas de questions, on va s'arrêter là. Mettez-les dans le chat si vous avez des questions. Vu qu'on est en petit comité, n'hésite pas à prendre la parole au micro. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions sur Kajabi, c'est peut-être parce que vous ne voulez pas utiliser Kajabi, ce qui est très bien si vous n'en avez pas besoin. Dans ce cas-là, est-ce que je peux vous aider dans votre réflexion, dans vos actions, quitte à pas passer plus de temps sur Kajabi ? en ligne, c'est que je devrais faire des tunnels de vente, je l'entends bien, mais ce n'est pas ma priorité maintenant, je pense que sur la prospection et je crois que chaque chose en son temps, je pense. Il ne faudrait pas me distraire, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Sauf si tu as déjà écrit un truc. Tu as déjà écrit un truc ? Non, tu veux dire un tunnel de vente ? Non, j'ai des podcasts. Non, un e-book par exemple ? Non, j'ai des fiches, des lignes magnètes que j'avais faits, mais c'est simplement les fiches descriptives de mon programme, si tu veux. Ah, ok. Ce n'est pas un lignes magnètes, non ? C'est juste une présentation de ton programme ? C'est un peu un faites-le seul si vous voulez, tu vois, voilà le chemin, essayez de le faire seul. Ok, ok. c'est combien de pages ? C'est dix, une par étape. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je pense que c'est… Mais je devrais le refaire, je ne sais pas. Ok, alors tu pourrais, mais c'est pour ça que, tu vois, mieux vaut pas dédiger du temps parce que ça va te ralentir. Par contre, si jamais tu veux le faire, moi, je t'inviterais, quoi, capitaliser sur ce document, je t'inviterais à, dans tes discussions, pour relancer un prospect, lui dire, tiens, j'ai pensé à toi, j'ai ce PDF qui pourrait t'aider, est-ce que ça t'intéresse ? Tu vois, en mode pour relancer une discussion plutôt que, bonjour, ça va, depuis la dernière fois, est-ce que tu as changé d'avis, est-ce que tu veux toujours pas travailler avec moi ? Tu vois, donc ça, ça peut être une excuse ou ça peut être quand tu contactes des gens pour la première fois, tiens, est-ce que ça pourrait t'intéresser, un PDF qui travaille sur ça, ça, tu vois ? Donc, à essayer, mais effectivement, le tunnel de vente, c'est juste trop complexe pour le moment. C'est vraiment du temps qui sera perdu. Merci. Cool. Bon, Anthony n'a pas de questions non plus, on va rester là, on va en rester là. Anthony, je te retrouve lundi pour le workshop. Nabil, je te retrouve la semaine prochaine dans Mission Passion. Merci.